salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on va faire une vidéo fiche technique dénuisible la vidéo va parler des fourmis charpentières chaque année je fais de plus en plus de traitements de fourmis charpentières et je vais vous expliquer pourquoi sur cette vidéo je serai accompagné par max un youtubeur qui voulait me poser deux trois questions mais pour l'instant j'ingueule allez c'est parti pour la fiche technique fourmis charpentières chaque année je fais de plus en plus de traitements de fourmis charpentières c'est des fourmis à la base qui vit dans les arbres et les arbustes et qui ont tendance à confondre l'isolation des maisons par des arbres en général on les repère parce qu'ils se suivent à la queue leuleux en montant sur le crépi on reconnaît facilement ces fourmis l'effet qui se suit à la queue leuleux mais aussi parce qu'ils ont une partie du corps rouge donc là on va aller voir max il va se présenter et on va écouter sa première question à toi max salut les dédés salut dédés j'espère vous allez bien donc moi je me présente je m'appelle max carter de la chaîne venom x et donc j'ai voulu faire avec seb lui poser quelques petites questions donc par rapport aux fourmis charpentières qu'en ce moment il me semble que c'est la saison donc je vais commencer par quelques questions assez simples et puis je vais laisser donc notre ami y répondre puis même pas pour moi parce que je ne connais pas les réponses alors dédé dis moi est ce que les fourmis charpentières s'attaquent aux charpentes merci max bon première question est ce que les fourmis charpentières s'attaquent aux charpentes et on appelle la fourmi charpentières donc on aurait tendance à se dire oui elle s'attaque à la charpente est ce que la fourmi charpentières creuse le bois et oui elle creuse le bois mais pas vos charpentes de maison aujourd'hui depuis plusieurs années les charpentes sont traités contre les termites voilà c'est du bois qui est traité et les fourmis charpentières ne creuse pas dans ce bois ils vont s'installer sur le bois dans les fissures du bois ils peuvent s'installer sur l'isolation tout ce qui est laine de roche et tout ça ils ont tendance aussi à se mettre dans le polystyrène alors là dans le polystyrène ils vont creuser donc les fourmis charpentières peuvent faire des dégâts dans une maison mais pas la charpente donc vous n'avez pas de risque que votre toiture tombe sauf si vous avez une maison du 18e siècle là si vous n'avez jamais changé votre charpente il faudra quand même contrôler par rapport à la question de max les fourmis charpentières comme je vous ai dit tout à l'heure ça sort des arbustes et ça va vivre dans les toitures parce qu'ils ont l'impression d'être dans un arbre allez on va écouter la deuxième question de max donc est-ce que les fourmis charpentières sont attirés par le sucre comme beaucoup d'autres espèces de fourmis je connais pas du tout je suis pas un grand pro de la mycologie mais voilà je ne sais pas trop comment fonctionne ces fourmis là et est-ce que peuvent attirer par les sucres est-ce que les fourmis charpentières sont attirés par le sucre mais là c'est une très bonne question parce que la fourmi charpentière n'est pas attiré par le sucre la fourmi charpentière vit dans les arbres s'occupe des pucerons va manger des insectes les parasites en fait la fourmi charpentières entretient l'arbre ou l'arbuste et en contrepartie l'arbre ou l'arbuste créé des petites cavités pour que les fourmis puissent faire leur nid en règle générale dans les gros arbres c'est sous l'écorce si vous grattez l'écorce vous enlevez l'écorce vous allez vous retrouver avec des fourmis charpentières et dans les petits arbustes en général c'est dans les racines donc quand on fait un traitement tous les petits pièges qu'on peut vendre dans le commerce avec du sucre à l'intérieur qui va les attirer rentrer dans un petit piège ça c'est bien pour toutes les autres fourmis et pour les fourmis charpentières ça ne marche pas il faut faire un traitement à la poudre la même poudre qu'on utilise pour les frelons sauf qu'elle s'appliquera différemment il va falloir la mettre sous la toiture et avant ça il va falloir faire une recherche du nid suivre leur parcours voilà c'est une petite enquête comme on les espère donc la fourmi charpentière n'est pas attirée par le sucre vous la verrez pas dans votre cuisine en train de fouiller dans vos placards allez on va écouter la troisième question de max nous savons à peu près à quelle période on traite ce genre de nuisible donc les fourmis charpentières on sait qu'on peut attaquer le traitement pour pouvoir les exterminer éviter qu'elles fassent des dégâts très bonne question à quelle période on traite les fourmis charpentières et la fourmi charpentière va commencer à se traiter au niveau du printemps voilà dès que le printemps donc on n'a pas le mois fixe parce que tout dépend de notre temps comment il va être mais à partir de février mars mars avril mai juin juillet des fois on traite de la fourmi charpentière elle sort de l'hibernation donc qu'est ce qu'elle a besoin de recharger les réserves de remettre de la nourriture dans les réserves et voilà donc c'est pour ça que cette période là ça nous permet aussi de retrouver les nids en suivant parce qu'un hiver la fourmi elle hiberne donc elle bouge pas donc on va pas repérer les chemins d'accès parce que l'importance du produit c'est de leur mettre sur leur chemin la poudre ils vont la récupérer et l'amener dans le lit bien entendu quand on traite des fourmis charpentières on traite la maison on va pas mettre de la poudre dans les arbres ou les arbustes l'arbre et l'arbuste ont besoin de la fourmi charpentière notre rôle à nous les espères nuisibles c'est de traiter de protéger l'habitation de l'humain pas détruire la nature ça c'est quelque chose de hyper important on ne pulvérise pas les arbres les arbustes pour et tuer les fourmis c'est la maison la poudre elle sert sous la toiture à détruire les nids qui sont installés dans la toiture et après on met un produit liquide sur les façades pour faire barrière pour éviter que les autres qui sont dans les arbres reviennent dans la toiture donc pour le traitement c'est au début du printemps jusqu'à le début de l'été en règle générale voire plus si affinités voilà j'espère que les questions pourront être utiles à des personnes sur ce ben je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ciao ciao merci à toi max pour ces questions donc allez voir la chaîne venon x c'est une chaîne sur les reptiles si vous aimez les serpents et tout ça allez-y allez vous abonner sur sa chaîne si vous ne connaissez pas comme il est gentil cette petite fourmi mais comme elle est gentil cette petite fourmi tu vas où tu vas à l'école donc voilà la fourmi champantière c'est un nuisible qu'on traite de plus en plus pourquoi parce que cette fourmi champantière alors il ya des régions il y en a moins dites moi si dans votre région par exemple vous envoyez ou pas dans quelle région vous voyez ces fourmi champantière ou pas ça m'intéresse de savoir mais moi en haute garonne dans midi pérennée je fais énormément de traitement de fourmi champantière parce que ça vit dans les arbustes dans les arbres donc des arbustes des arbres on en a partout et aujourd'hui les terrains des maisons sont de plus en plus petit on cache on se cache des voisins avec des laurières d'autres arbustes et les fourmis sont vachement près des façades donc dès qu'ils sortent et bien ils montent sur les façades donc il ya de plus en plus de traitement pour nous comme je dis tout à l'heure on traite intelligemment on ne traite pas les arbustes on traite la maison on protège la maison voilà c'était une petite vidéo il n'y avait pas 50 000 choses à dire sur la fourmi champantière premier point elle ne va pas vous détruire votre votre toiture donc on ne s'inquiète pas pour ça elle peut abîmer votre isolation votre placo ou si vous avez une isolation polysyrène la laine de roche il se pose dessus mais il n'abume pas on sait que les produits dans le commerce ne marche pas pour ces fourmis champantières donc ça ne sert à rien d'investir dans les produits de commerce soit vous appelez un professionnel ou soit vous voulez laisser s'ils vous gêne pas voilà cette fiche technique est terminée dites moi ce que vous en pensez et moi je vous dis à très bientôt l'idée quoi n'est pas abonné à des défrelants alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve 1